Choula, dites bonjour aux internautes et aux auditeurs. Alors bonjour chers internautes de Réoumi TV et Réoumi FM. Donc c'est Ramatoula Ndiaye, plus connu sous le nom de scène de Choula, Choula Ndiaye. Alors Ramatoula, pourquoi Choula ? C'est juste un nom d'artiste que l'artiste qui m'a révélé au public sénégalais, m'a donné à mes débuts et qui est Ousmane Diallo Diouza. Alors on cherchait juste un nom d'artiste qu'on n'écorcherait pas et qui fait que, quels que soient nos fans de l'hiver du monde, ils nous appelleront juste de la même manière, Choula Ndiaye. D'accord, c'est un très bon nom en tout cas. Ok, merci. Alors Choula, parlez-nous de votre début dans la musique, vos débuts. Mes débuts, waouh, c'était il y a longtemps. Alors j'ai commencé en 96. Oui. J'étais toute petite, j'ai juste eu la chance de pouvoir m'intéresser à l'art, à aussi imiter des grandes voix de la musique mondiale, dont Whitney Houston. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire, à Rufusque, ma ville natale, vraiment des reprises d'une de ses chansons hit de cette époque-là, parce que c'était sorti en 94. « I will always love you ». Et depuis, voilà, j'ai eu le virus de la musique. Et voilà, depuis ce temps-là, on essaie de faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. « John Lee Hooker » et j'en passe « Otis Redding ». Donc ça m'a bouleversée ce moment-là, et depuis, voilà, je suis devenue celle que je suis devenue, parce que j'ai cette connexion avec la musique, et c'est depuis ce temps-là. D'accord, vous êtes devenue Shoulan Jai. Alors vous disiez tantôt que vous aviez eu à reprendre des sons de grands artistes. Alors qui c'est qui vous a vraiment influencée ? Alors, pour mes débuts, par exemple, si je cadre bien la période, pendant que j'étais avec Ouzah, c'était Whitney Houston. Mais celle qui m'a, quand même, la plus, en fait, marquée, elle est d'ici. Elle est justement de mon terroir, de ma ville natale, Rufis, et c'est Adia Kharmay Madiaga. D'accord. Moi, Mkharmay Madiaga m'a aidée à aimer la musique traditionnelle sénégalaise. Elle m'a aidée, sans le savoir, parce que c'est juste de l'influence, parce que d'ailleurs, à la fin, je suis allée la rencontrer et en faire une marraine honoraire de notre tournée Shoula Acoustique Tour en 2010. Elle m'a aidée à comprendre que l'art, quand elle est authentique, quand elle est authentique, la musique, elle peut transpirer le terroir de la personne qui s'exprime. Chanter en valorisant les arts traditionnels pousse l'inconnu, pousse celui qui ne connaît pas la musique de Shoula ou bien la musique sénégalaise, à se demander, mais tiens, vous venez d'où ? Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et ça me pousse aussi à la recherche. Mame Kharmay m'a aidée à découvrir la voix de Mame Yann Dekodoussel, à découvrir la voix de Fabe Issejo, de Mame Omendiaï Sambou, de Diabosek la Saint-Louisienne, parce que c'est à travers elle que j'ai pu pousser ma curiosité pour savoir tout ce que je ressens par rapport à la tradition du pays. Pourquoi c'est linké avec l'histoire du Sénégal ? Pourquoi c'est linké avec les grandes figures historiques du pays, etc. C'est tout cela. Donc, pour symboliser un tout petit peu, disons, l'influence majeure de celle que je suis devenue, parce qu'à chaque fois que vous m'entendez chanter, même avec l'acoustique, vous sentez un tout petit peu cette influence-là des grandes voix griottes de mon pays, et en valorisant justement l'approche, la touche traditionnelle, c'est Mame Kharmay Madiaga. Tout à fait. Mame Yiridjif. D'accord. Yalala yalafayi, goudelsofan, comme on dit, masha'Allah. Amine. Pourquoi avoir choisi la musique acoustique, justement ? Quand on m'a connue avec Ouzah, je faisais du blues, justement parce que les Aretha Franklin et autres. Et une femme que j'ai rencontrée un peu plus tard en Hollande, alors qu'on était en tournée, m'a dit, le blues, je sens du blues dans ta musique, je ne comprends pas ta langue, mais il y a du blues, du saune. Je te conseille juste une chose, de toujours maintenir ça, parce que c'est une musique qui a une âme. Pour moi, ça a résonné de plusieurs manières possibles. Pourquoi ? Alors, avec Ouzah, on m'a connue avec une chanson où je m'exprimais en anglais. Je chantais en anglais, je n'imittais pas en anglais. Alors, on a connu Yaya Ami et je suis fan de Whitney Houston. Je me suis dit à un moment donné, je rêve de faire un duo avec Whitney Houston. Si je dois faire ce duo-là avec elle, mais qui suis-je devant elle ? Qui suis-je ? Est-ce que c'est Choula l'américaine ? Je ne suis pas américaine. Est-ce que c'est Choula la moderne ? Je ne sais pas, la notion de modernité, qu'est-ce que cela signifie en tant qu'artiste pour moi en ce temps-là ? Je m'étais dit, et si tu interrogeais qui tu étais artistiquement ? Elle est où Ramatoulaï ? Elle est où la sénégalaise ? Elle est où l'africaine ? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je prends la peine de clarifier un tout petit peu ce que j'appelle acoustique. Ce n'est pas que l'instrument, mais l'univers acoustique que je peux créer, qui peut prêter, qui peut pousser celui qui t'écoute à justement t'écouter, à profiter de la musique, à écouter tes messages. Tu peux faire de l'ambiance, comme on dit, l'art adoucit les meurs, mais aussi tu dois participer au réveil. Alors, cet univers artistique-là, que j'appelle aujourd'hui l'afro-folk acoustique, c'est la résultante d'une recherche approfondie que j'ai faite sur le patrimoine culturel sénégalais, traditionnel. J'ai interrogé d'une certaine manière mon éducation, mes origines, je suis d'origine libou et ralpoula. Donc tout cela sur le plan culturel, pour ne pas verser dans le communautarisme, il y a une recherche extraordinaire. Cette richesse-là, c'est à nous, artistes, de faire l'effort de la recherche, de faire l'effort de comprendre d'où nous venons, de justement l'identifier, ce patrimoine culturel-là, qui est un puits intéressables, de l'identifier, de se l'approprier, l'apporter et l'offrir en retour au monde. Parce qu'actuellement, nous vivons un monde de diversité. Et cette diversité culturelle, comme on dit, je m'étais dit à un moment donné, il fallait que je m'appropie ce qui est mien, ce qui est mien, et en quoi faisant ? En interrogeant son environnement culturel immédiat. C'est juste ça que j'ai fait. Donc, en parlant de l'acoustique, j'ai été influencée par les folk singers, les Bob Dylan, les Suleyman Faïd, pas folk singers, mais un grand parolier. Les Ismaël Loeb avec la guitare, mais surtout Tessie Shopman. Aujourd'hui, je prends la guitare grâce à elle. Mais c'est surtout, en créant encore le link entre la musique, l'influence traditionnelle, prenez du Mam Samba Djabarissam. Je me suis focalisée sur son instrument, qui est le khalam, au moment où le khalam n'était pas sonorisé. Les Suleyman Faïd avec leur chora. En ce temps-là, ils s'exprimaient avec leurs instruments, sans être sonorisés. C'est de cette acoustique-là dont je fais à l'issue. Et c'est cet univers-là que je tente, avec une musique, avec des instruments modernes. Mais je maintiens toujours, par exemple, l'utilisation du hodou, une autre variété du khalam, maple, les lequettes, les calbasses, l'acora. Tout ça, après, j'ai été en mesure de créer quelque chose qui me correspond. Et que voilà, c'est ça l'afro-folk acoustique. L'africaine que je suis, c'est ça que je revendique via afro. Folk, parce que je suis vraiment fan des folk singers, parce qu'ils ont un univers qui porte des messages forts. et c'est de cette acoustique-là que je tente de créer. C'est pourquoi, quand vous m'entendez chanter, vous avez l'impression d'être un peu en train de voyager, parce que c'est là où m'ont mené toutes ces expériences-là. D'accord. Alors, parlons toujours d'acoustique. Dans vos chansons, vous abordez quel thème d'habitude ? Alors, d'actualité, de société, je parle beaucoup de, quand même, la préservation de la paix. Je parle de scolarisation et maintien des filles à l'école, parce que, bon, pour une expérience personnelle, j'ai dû, à mes débuts, tout juste après, oser, reléguer la musique. Ma passion, au second plan, pour pouvoir continuer mon cursus scolaire. Je suis allé jusqu'à l'université pour faire l'anglais et tout. Et nu était cela. Je ne serais pas là en train de m'exprimer, d'écrire des notes conceptuelles pour la vision que j'ai de l'art, etc., parce que ça a été un plus. Donc, bon, c'est tout cela, quoi, vraiment. Tous ces bagages-là que je tente de transmettre à nouveau. Voilà. D'accord. Bon, disons que l'acoustique, c'est une musique que les Sénégalais, ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Alors, comment ça marche exactement ici au Sénégal ? Enfin, les gens, ils sont plus malards. Attention. Ou la tendance, il a changé. D'ici le Sénégal, l'université du Sénégal, ce que j'aime au Sénégal, mais qui, peut-être, d'ici quelques années, aiderait beaucoup à la diversité culturelle d'être mieux accompagnée, c'est qu'on a une masse silencieuse. Sénégal a été un carrefour des arts. Quand on vous dit les Boc-Marlais ou bien les, comment ils s'appellent encore, c'est un grand chanteur américain, James Brown, il y a Bernie Spreer, il y a beaucoup de grands artistes du monde qui ont voulu venir au Sénégal. Ce n'est pas un hasard. Et ce Sénégal-là avait des Sénégalais qui ont une certaine culture musicale. Ces Sénégalais-là, ils sont toujours là. Nous qui faisons dans l'acoustique, nous savons qu'on a, à un moment donné, au début quand même, un public, on va dire, select, qui se dit intellectuel, qui, voilà. Mais ce n'est pas ça. Moi, en faisant justement la recherche, c'est pour apporter cette couche un peu folklorique parce que ça nous appartient. Et c'est ça que le Mbalak, par exemple, a à 100%. Moi, en fait, à travers les recherches, je tente d'équilibrer un peu. Je fais du Ndawrabine dans l'acoustique que je fais. Je fais du Sam Samuna dedans. Mais ce sont des rythmes, des sonorités, des storytelling que tu racontes dans ton univers artistique. Et celle qui vend du tiaf, le maçon, le menuisier doit être en mesure de s'approprier cela. Et nous, on le vit. C'est juste qu'on ne le montre pas tout le temps à la télé. Mais sur le terrain, avec les tournées que nous faisons, nous savons que on a un univers musical ouvert, certes, mais qui est bien enraciné. Et ce qui fait que je n'ai pas peur de parler de diversité culturelle. Je n'ai pas peur de dire que j'adore le Mbalak, mais j'adore l'acoustique aussi. J'aime le reggae, j'aime le rap, etc. Donc, pour moi, il ne faut pas s'inscrire dans une perspective de dire que je dois exister parce que les autres existent. Non. Existe parce que tu as quelque chose à proposer au monde. Existe parce que peut-être les autres ont du mal à proposer une autre approche de l'art et tu amènes ta touche. Donc, c'est ça que... Voilà. C'est ainsi que je vois les choses. D'accord. Voilà. Et c'est une très bonne vision des choses. Bon, merci. Alors, comment vivez-vous le coronavirus avec la fermeture des salles de spectacle ? Oui, le corona, oui. Vous entendez parler, ça a beaucoup impacté. C'est ainsi que nous vivons le corona, quoi. Mais, c'est juste pour dire que c'est une crise sanitaire mondiale qui n'épargne personne. Oui. Surtout le monde culturel. Donc, nous le vivons difficilement comme tout le monde. Mais, en tant que sénégalaise, j'ai toujours foi et je sais que c'est le cas de beaucoup d'artistes. En fait, c'est le cas du monde culturel. Nous avons foi, toujours confiance en nos scientifiques, en nos médecins. Parce que, vraiment, actuellement, ce sont les vrais combattants, quoi. Parce qu'ils sont en train de sauver des vies dans des conditions très risquées. Et je trouve que il y a beaucoup d'espoir à avoir, à cultiver. Parce que c'est un moment de crise très difficile pour tout le monde. Et, personnellement, et je le sais que c'est le cas de beaucoup dans le monde culturel, je souhaite continuer à participer à la sensibilisation sur la lutte contre la COVID-19. pour moi, c'est un acte citoyen. Et, voilà, on va essayer de trouver des voies et moyens pour continuer à vivre, comme on dit, avec le virus, certes, mais qu'on continue à faire attention, à s'occuper des uns et des autres. Et puis, comme on dit, continuer à rappeler le réflexe solidaire sénégalais, télanga. Donc, ces notions de solidarité entre les peuples, il faut aussi que ça soit préservé. Mais, c'est une situation vraiment très difficile. Très difficile. Mais, on garde espoir. D'accord. Alors, Shula, comment jugez-vous le fonds alloué aux acteurs culturels ? Alors, fonds de résilience, vous parlez du premier fonds ou du second fonds ? Les deux, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Moi, je pense que on a besoin, certes, d'être accompagné cela va de soi. Économiquement, c'est difficile. Mais, le travail, c'est la dignité de l'homme. Le travail, c'est la dignité de l'homme. C'est vrai. Moi, j'inviterai aux décideurs, j'inviterai les décideurs à mieux communiquer avec les Sénégalais et justement en faire un grand allié pour lutter tous ensemble contre la COVID-19. Ce n'est pas évident. On a un fonds qui nous a été alloué parce que, en ce moment-là, il fallait le faire d'urgence. C'est une situation qui a surpris tout le monde et nous remercions quand même le gouvernement à travers le président, d'avoir, bon, c'est dans son rôle aussi, mais il l'a fait, d'avoir pensé à accompagner les artistes sur le plan financier pour qu'ils ne soient pas trop, trop, trop impactés. Mais, du temps est passé. Il y a eu du relâchement, certes. Alors, nous, nous n'avons que notre métier pour subvenir à nos besoins. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des responsables, comme on dit. Ce que j'inviterais les décideurs à faire, c'est de continuer à dialoguer avec le monde culturel et trouver ensemble des voies et moyens pour équilibrer les choses. C'est-à-dire que nous n'allons pas pousser, en fait, à des situations à risque parce que quand même, c'est une question de santé publique, de vie et de mort parce qu'il y en a, et je m'incline devant le moment, beaucoup qui sont partis à cause de la COVID-19, mais quand même, nous avons besoin de travailler. Seulement, il faut qu'on nous accompagne sur comment s'y prendre et se retrouver autour aussi des protocoles sanitaires. S'il faut réduire drastiquement, oui, mais qu'on nous aide à continuer vraiment à nous exprimer. Parce que, je vous dis une chose, nous avons besoin de la culture pour aider dans la sensibilisation. On ne va pas attendre, mais il faut qu'on nous aide à mieux les aider. Parce que nous savons que nous pouvons atteindre les masses, nous pouvons être à leur côté dans la lutte. Les événements, par exemple, nous que nous préparons, nous avons prévu beaucoup d'actions humanitaires et sociales pour lutter justement contre la COVID-19. Je me dis qu'il faut équilibrer les choses et qu'on se retrouve tous davantage autour de la communication et chercher ensemble une solution structurelle, pas conjoncturelle. Une solution qui nous permet de nous projeter sur les six mois à venir qu'on se dise que voilà ce qu'on peut faire pour la culture et voilà ce qu'il faut faire pour respecter les choses et voilà ce dont le peuple a besoin, c'est qu'on soit tous là les uns pour les autres. Voilà. C'est important. Alors parlons toujours de ce fonds. Est-ce que Choula il a reçu ? Pour le premier, oui. Pour le deuxième, pas encore ? Le deuxième, bon, j'avoue que la réplique m'avait un peu pas choquée parce que je voulais absolument pas qu'on nous réduise à l'aspect économique de la revendication. Oui. La culture, c'est l'âme d'un peuple. C'est l'âme d'un peuple. Pour moi, tout est culturel et cette dimension-là qu'on ne la néglige pas, c'est juste que nous sommes en train de faire un métier qui peut fédérer, un métier qui peut nous permettre tous de s'entraider et dans ce contexte-là, on a besoin de ça. Un métier qui peut aider à l'estime de soi. Imagine actuellement l'immigration qu'on dit irrégulière. Combien de victimes on a au niveau de la jeunesse ? Peut-être si on était à mesure de jouer davantage notre partition sur aider la jeunesse à avoir de l'estime de soi, à comprendre qu'ils peuvent être acteurs de développement, etc. Et que aussi la politique qui peut permettre la politique de jeunesse qui peut permettre à cette jeunesse-là de se réaliser chez eux sans trop penser que la réussite, il faut forcément voyager. Loup-Bari-Nyung-Koi-Wer ailleurs, c'est déjà ici. Donc, chacun a sa partition. Alors, je suis à l'écoute de comment on va régler cette situation par rapport aux 2,5 milliards mais moi, je n'attends pas. Nous avons un concept qui justement en temps de crise va nous permettre, en tout cas dans le cadre de la tournée que nous faisons, de continuer à jouer notre partition parce que c'est une initiative socio-culturelle participative et citoyenne et nous, on nous verra à l'oeuvre. C'est juste pour dire qu'on ne nous juste réduise pas à la réponse économique à nos revendications parce qu'il ne s'agit pas que d'argent. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit juste d'un accompagnement qui peut permettre aux artistes de continuer à jouer leur partition mais en gagnant leur vie. Le travail, c'est la dignité de l'homme. D'accord. Le travail, c'est la dignité de l'homme. Alors, est-ce que vous vivez de votre art ? Alors, je suis dans l'entrepreneuriat culturel dans un contexte qui ne prête plus comme avant à créer une industrie, par exemple, musical digne de son nom parce qu'il y a beaucoup de préalables. Par exemple, il suffit juste de demander où en est l'environnement juridique ? Comment les artistes se sont formalisés dans leur domaine ? Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'art peut vivre, l'art peut vivre de son art s'il prend ses responsabilités finalement. Moi, je suis devenue formelle. J'ai une structure qui s'appelle SM Evans, Chula Music Evans. Donc, je lui trouve du travail. On a des tournées, on a beaucoup de choses que nous sommes en train de préparer. On n'attend pas, on trouve des partenaires et avec cette manière-là, au moins, on est dans l'action. On tente de créer de l'emploi et on essaie de s'en sortir tant bien que mal. Alors, je ne peux pas parler pour les autres mais je sais que les artistes gagnent difficilement leur vie au Sénégal. D'accord. Voilà. Et pour vous, ça marche bien ? Je dis Alhamdulillah parce que tout dépend de c'est quoi mon objectif. Oui. Parfois, on te dit tu vis bien de ton art. Pour moi, parfois, c'est juste rentrer chez moi et regarder autour de moi, voir si quelqu'un a besoin de quelque chose. Je peux donner et voilà, rester les vides. Pour moi, ça me satisfait. Pour d'autres, il suffit de montrer qu'on a des sous et que voilà, etc. Bon, pour moi, je dirais que mais le plus important, ce n'est pas sa réussite à soi. C'est comment on peut servir, comment on peut transformer la vie des uns et des autres, comment on peut aider à booster, à aller de l'avant. C'est cette philosophie que j'ai, voilà, de la réussite ou bien de vivre de son art parce que même si on a des milliards, on ne peut pas le manger tout seul. Oui. Voilà, donc. On passe à la dernière question. Quels sont les projets de Choula ? Oui, bon, en fait, je suis revenue sur Dakar depuis plus d'une semaine. Oui. Alors que j'étais au niveau de la petite côte pour la région de Thiers pour entamer une tournée nationale qui s'appelle Choula Acoustique Tour digital. Digitalisé justement pour cause de Covid-19. Digitalisé davantage parce qu'on a tout revu en formule réduite parce que voilà, contexte B devraient expliquer mais aussi Dieu merci en entamant cette tournée nous avons observé quand même dans beaucoup de zones par exemple je remercie le maire de Joël Fadut M. Bokardjouf qui m'a permis de vivre pour la première fois une audience publique. Nous avons une note conceptuelle pour la tournée et au lieu de venir le convaincre lui il m'a demandé viens tu convainc les populations le monde culturel voilà le conseil municipal et tout. Alors je suis revenue pour le travail j'ai expliqué tout à l'heure qu'on a une autre formule du Choula Acoustique Tour qui nous permet de respecter les gestes barrières de respecter les restrictions pour le moment le temps que les choses évoluent et j'espère vraiment que les choses vont évoluer et j'invite le gouverneur à écouter les artistes parce que pour moi chacun son domaine il est dans son rôle il s'agit de santé publique il doit veiller à ce que les populations soient en bonne santé soit dans un contexte de sécurité sanitaire voilà digne de ce nom mais écoutez-nous et je prends je prends l'initiative d'aller le rencontrer parce que c'est quelqu'un de très ouvert et j'ai besoin de comprendre ce n'est plus que on vous dit de rester chez vous rester chez vous il faut qu'on comprenne pourquoi nous devons rester chez nous et c'est cela qu'il faut continuer à valoriser en fait dans l'approche de dialogue que j'invite tout le monde à adopter parce que féminine si les choses se chauffent qui vont vous ouvrir les frontières pour vous dire à telle personne voilà donc on a intérêt juste à continuer à dialoguer à respecter parce que c'est nécessaire mais qu'on nous qu'on nous ne ferme pas toutes les portes parce que la culture elle est importante pour un pays voilà donc c'était mon petit message d'accord Al-Khassan monsieur le gouverneur d'un al-assess Inchallah alors Choula l'interview tient à sa fin nous laissons dire au revoir aux internautes et aux auditeurs de Réumi FM eh bien ce fut un plaisir de partager ce moment d'échange avec vous plaisir partagé voilà je sais que nous avons besoin de communiquer de valoriser notre travail donc merci à tous les internautes de Réumi FM Réumi TV espérant que l'échange vous sera utile et vous donne rendez-vous très bientôt pour le Choula acoustique tout digital d'accord merci à vous c'est moi merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada